Radio-C, l'invité du grand journal Radio-C, Steve Nadjar. Amanda Sterl, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes écrivaine, scénariste, réalisatrice et vous publiez Demain, un roman d'anticipation écrit à quatre mains avec la scientifique et entrepreneuse Aurélie Jean. Le livre a pour titre Résistance 2050 et est publié aux éditions de l'Observatoire. Vous imaginez un monde dans lequel une partie de la population, soutenue par l'État et des puissances d'argent, est équipée de puces cérébrales. En face, une petite minorité s'organise dans des zones dites blanches. Nous vous avons reçu l'an dernier à Amanda Sterl pour nous présenter un livre consacré à une tradition ancienne, le café suspendu, très courant à Naples ou en Argentine. Un regard pluriel sur l'actualité d'un rituel à la longue histoire et qui est un formidable outil de sociabilité. Pourquoi avoir décidé maintenant de vous interroger, de vous plonger dans le futur ? Est-ce que c'est le fruit d'une inquiétude justement sur le maintien du partage, de la sociabilité ? En partie, c'est une inquiétude qui est née comme une maman. En fait, j'ai commencé à lire ce que faisait Elon Musk sur les puces cérébrales. Donc, c'est une réalité. Et plusieurs tests qui sont faits en ce moment pour aider les puces cérébrales pourraient avoir un côté formidable et lutter contre Alzheimer ou Parkinson. Mais peu à peu, je me suis dit que c'est formidable. On va pouvoir aussi ajouter peut-être des moyens de contrôler des choses dans la santé, dans notre cerveau. Et puis, on va pouvoir parler d'e-langue. Et puis, on va pouvoir en fait être un moteur de recherche Google. Mais ça veut aussi dire qu'on va pouvoir nous hacker, qu'on va pouvoir nous envoyer des informations qu'on ne veut pas posséder, qu'on va pouvoir nous manipuler, nous influencer. On va perdre le contrôle de nos vies finalement, pour notre bien. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que cette création de puces est accompagnée d'éthique ? Et en me posant ces questions, je me suis rendue compte qu'il n'y avait aucun collège éthique, aucune réflexion autour des créations de ce genre ou des créations technologiques qui sont maintenant partout et qui avancent plus vite que nous. Et donc, je suis allée en parler à mon amie Aurélie Jean, qui est donc spécialiste dans ces domaines. Et je lui ai dit, la seule chose que moi, je puisse faire pour qu'on se pose les bonnes questions avant, c'est ce que je sais faire et écrire. Et donc, je suis arrivée avec cette idée d'histoire et tout ce qui est raconté, tout ce qui est projeté est possible scientifiquement, en fait. Et c'était ce qui me semblait important pour pouvoir vraiment, que ça serve d'outil de prévention et qu'on se pose des questions avant qu'il ne soit trop tard. Il fallait que je fasse ça avec une scientifique et ce n'est pas une totale fantaisie, c'est vraiment une dystopie plus que de la science-fiction. Alors même peut-être 2050 ou 2036 pour certaines... Oui, là, on a poussé. De toute façon, là, en 2050, la puce est déjà très installée, il faudra du temps. Donc, la temporalité est encore une grosse question, mais la faisabilité, on sait que ça arrive. Alors évidemment, le lecteur plaque très vite sur ce récit, notre histoire récente, celle de la crise du Covid-19. La vaccination très fortement suggérée, sans être néanmoins obligatoire, sauf pour les personnels soignants. Cette incitation, vous l'avez perçue à mon assert comme quelque chose de problématique ? Ce n'était pas l'incitation qui était problématique, c'était la façon dont ça a été fait. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un mépris pour les gens qui avaient peur. Et c'était légitime d'avoir peur. On est dans des sociétés où il y a eu plus d'une fois des gouvernements qui se sont mal comportés, plus d'une fois des scandales de grands labos pharmaceutiques. Donc, on pouvait légitimement se poser des questions. Et il y a eu une sorte de mépris de classe, de mépris intellectuel, des gens qui savaient contre ceux qui ne savaient pas. Et dans l'autre sens, une sorte de rage et de persuasion qu'on voulait absolument manipuler l'opinion. Et donc, c'était un peu délirant dans les deux sens. Et je pense que c'est tout le message du livre, c'est se dire. Et il y a peut-être une réalité intermédiaire. Il y a peut-être le droit de se poser des questions et le devoir de répondre aux gens d'une façon sensée, posée, sans mépris. Donc, effectivement, il y a un petit écho à ça. Vous diriez qu'on a expérimenté à ce moment-là une forme de biopouvoir à travers notamment le pass sanitaire ou les gestes barrières ? Je ne sais pas si c'était un pouvoir abusif puisque c'était pour le bien. Mais à quel moment on définit le bien ? Parce que le bien en Iran ou en Chine, ce n'est pas forcément le bien dans les pays démocratiques qu'on connaît. Donc, il y a vraiment ces questions à se poser. Et en tout cas, dans la façon dont les choses progressent, il va falloir accompagner les chercheurs d'éthique, de philosophie, de questionnement. Parce que si c'est en totale liberté, en fait, il n'y aura plus de contrôle. Et on voit bien que ces sociétés, une société comme celle d'Elon Musk aujourd'hui, Google, les GAFAM, ils ont des pouvoirs étatiques. Dans le livre, vous imaginez que les réglementations mises en place dans un certain nombre de pays sauteront progressivement. Ça commencerait en Chine, puis aux États-Unis, puis dans le reste des pays occidentaux. Ces garde-fous ne sont pas suffisamment résistants pour essayer de préserver un certain nombre de principes éthiques, selon vous ? Aurélie, vous répondrez mieux que moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites de manière légale et pour la protection des données, de l'individu. Mais d'abord, il va falloir l'adapter aussi vite que la technologie. Parce que souvent, le législateur prend deux ans à rédiger une loi et en attendant, les choses avancent. Et je pense surtout qu'il faut vraiment l'anticiper. C'est une création de consorts. Et c'est une chose qui manque cruellement, en fait, les ponts entre les disciplines. C'est pour ça que je trouve que symboliquement, cet effort d'écrire ce livre, d'un côté, un écrivain, je suis penseuse, une artiste, et à côté, une personne qui a les clés de cette technologie, qui a certaines réponses, et se demander ensemble où est le juste milieu. Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais côtés. Ce n'est pas un livre en manichéen, c'est un livre qui se dit, oui, effectivement, cette puce, elle va pouvoir guérir des gens. Elle va pouvoir aider des enfants en difficulté scolaire. Elle va pouvoir aider les gens déprimés. Mais en même temps, elle va peut-être tuer une partie de la créativité. Elle va enlever une part d'humanité. C'est ça qui est intéressant. Alors, Chloé Lénor, la scientifique, qui est à l'origine, avec son mari, de la création de cette puce, et qui est en dialogue avec une artiste, défend en même temps l'idée que cette technologie est en fait au service de la liberté. Je la cite, page 17. Libre de ne plus voir nos proches amoindris chaque jour un peu plus à cause d'une maladie qui dévore leur mémoire. Libre de ne plus souffrir de syndrome jusqu'alors incurable. Libre des sentiments destructeurs qui nous enferment dans des relations souvent toxiques. Libre des antidépresseurs que vous consommez encore enfermés dans des cercles vicieux. Libre des discriminations raciales, sexistes ou sociales. C'est paradoxal, finalement. C'est tout le problème. C'est-à-dire que, bien sûr, que tout progrès amène des choses merveilleuses avec lui, et il y a toujours un contrepoids. Il faut savoir le degré, le pourcentage, comment on arrive, en tout cas à ce qu'on ne gomme pas, ce qui fait de nous des êtres humains. Concernant les puces, vous écrivez « Jamais une invention n'a eu si clairement le pouvoir de diviser l'humanité en deux ». La division entre vaccinés et non-vaccinés, la fracture dans les corps, entre les corps, c'est finalement la plus dangereuse, selon vous, à mon asters ? Je ne veux pas complètement assimiler ça à la vaccination, parce que je trouve que ce serait une erreur, parce que je pense que le vaccin était quelque chose de nécessaire. Là, ce n'est pas forcément nécessaire, mais c'est vrai qu'on peut faire le parallèle, parce que c'est la dernière chose qui a été si clivante socialement et si visible. Je l'ai rattachée, ça s'appelle « Résistance », pas par hasard. Les zones qui sont non pucées, ce sont des zones de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y avait cette envie quand même de traiter de la zone libre. C'est plus que... C'est vraiment la question profonde de savoir qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, et en même temps, c'est bien les êtres humains qui inventent ces machines. Donc, est-ce qu'on est responsable de notre propre destruction ? Est-ce que ce n'est pas une destruction ? Quel est le bon chemin ? Ce sont des questions très puissantes qui vont arriver dans les années à venir. Vous l'étiez au début de notre entretien à Monastères, grâce à ces plus, plus besoin de longues études, plus de disputes entre les familles, grâce à l'option harmonique pensée par l'inventeur de ce produit, plus de chagrin d'amour aussi, ce qui augmente d'ailleurs la productivité, et ce qui arrange les industriels. Tout ça aboutit finalement au sacre de la société de divertissement. Qu'est-ce qu'elle a déjà de nocive, cette société de divertissement, notamment dans les médias aujourd'hui ? On voit bien, aujourd'hui, il y a deux choses qui m'affolent. La première, c'est la personne qui a le plus de likes à raison, versus la vérité. Et quelle est la vérité aujourd'hui en ligne, cette histoire de fake news ? La façon dont on fait du spectacle, même au nom de ce qui est censé être l'info. Et la dévalorisation du journalisme, c'est des choses extrêmement graves, à mon sens. Et l'autre chose, c'est probablement ne plus être capable de mesurer le degré qu'il faut entre ce qui vend et ce qui est juste. Et quand on a des sociétés qui détiennent à la fois des maisons d'édition, des journaux, et qui créent l'opinion publique, et s'il y en a deux en France qui se divisent ça, en fait, où va être le contrepoint ? Comment on pourrait avoir le droit d'aller à l'inverse ? Comment est-ce qu'on va pouvoir... À qui on va se plaindre ? Et de faire entendre d'une autre voie. Oui, il y avait cette chose très puissante dans La Servante écarlate. Je ne sais pas si vous l'avez lue ou si vous avez vu la série, mais on voyait cette avancée de la société telle que cette auteure l'a projetée, mais aussi telle qu'elle était à l'époque. Et on voyait les privations qui arrivaient au fur et à mesure. D'un coup, on enlevait les cartes de crédit aux femmes, et puis elles n'avaient plus le droit de travailler. Alors elles allaient se révolter dans la rue, mais ça restait sourd, en fait. Quand le pouvoir et l'argent prennent les décisions, on se rend compte qu'on ne sait plus vers qui se tourner et comment faire. Alors les forces de résistance dans le livre sont portées par des artistes, sont portées également par des forces religieuses, notamment en Italie. Vous parlez également brièvement d'Israël, où vous imaginez que le conflit serait terminé, que l'État d'Israël ne serait plus un État juif, qu'il rejoindrait une sorte de traité d'alliance avec les États-Unis. En quelle mesure, la religion, comme dans un autre registre l'art, peuvent être tous les deux un rempart contre cette tentation justement de la technologie toute-puissance, d'une sorte de rêve prométhéen de l'homme-dieu finalement ? La religion, c'est ce qui nous rend humains, c'est ce qui nous rend profondément humains, en tout cas la mystique, quelle qu'elle soit, croire en l'invisible. Et en fait, quand on est équipé d'une puce, on ne croit qu'en des données, et donc tout ce qui est abstrait, l'art comme Dieu, devient des choses peut-être inconséquentes, ou en tout cas inconsistantes, qui ne nous intéressent plus. Et évidemment, les religions n'ont pas intérêt à ce qu'on cesse de croire en Dieu, donc tous les États religieux, comme l'Italie, dans la projection qu'on fait en 2050, décident de ne pas autoriser la puce en son sol, avec cette contradiction qui est, et c'est avéré que le Vatican a investi dans beaucoup, beaucoup de sociétés de technologie. Moi aussi. Merci beaucoup Amanda Stars d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouveau roman co-écrit avec Aurélie Jean, publié aux éditions de l'Observatoire, Résistance 2050. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio-J, et à très bientôt. Merci.